Les Polonais se rendent aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau gouvernement sur fond de crise migratoire en Europe. La peur des immigrés a été largement exploitée par le parti de Jaroslav Kaczynski, ex-premier ministre qui n'est pas candidat. Face aux conservateurs populistes, l'actuel chef du gouvernement libéral, Eva Kopacz, semble avoir peu de chances de l'emporter, selon les sondages. La favorite est donc Béate Schidlow, une parlementaire discrète, quasiment inconnue du grand public, que beaucoup considèrent comme une marionnette de Jaroslav Kaczynski. Les conservateurs ont largement eu recours à des arguments xénophobes pendant la campagne. Eva Kopacz, première ministre sortante, a quant à elle mis en garde les Polonais contre l'avènement d'une république confessionnelle en cas de victoire du parti droit et justice. La présence dans la course de plusieurs petits partis, évoluant tous autour du seuil d'éligibilité dans les sondages, pourrait bien empêcher les conservateurs d'obtenir la majorité absolue au Parlement. Dans ce cas, tous les scénarios de coalition sont possibles.